Ok, on se retrouve déjà pour une autre vidéo NHL 22 dans notre petit blitz de EA Play. Pour ceux que c'est leur première fois, remplir la colonne d'objectifs didacticiels, ça vaut vraiment la peine. On va se faire donner un pack joueur gratuit. Parfois, on a juste à se promener sur le menu avec R1L1 et cliquer sur X pour avoir les pastilles qui vont nous permettre de compléter l'objectif. Mais là, cette année, ils ont fait ça différemment. On peut aussi peser juste sur le tab pour voir ça. On va en faire un ensemble pour ceux que c'est leur première expérience. On voit notre objectif en haut. En savoir plus sur l'accueil ERH. On va aller faire ça. Là, je vais sortir de ce menu-là avec Cercle. Voilà. Et là, on voit en haut de l'écran, Accueil ERH. On est déjà dessus. Si je vais aller à Joueur Solo, je fais R1. Mais là, on va aller à Accueil ERH. Pour aller à gauche, je fais L1. Et là, on voit en bas, dans le coin à gauche, Info Mode ERH. Il y a un drôle de logo. C'est le logo du tab. On pèse là-dessus. Voilà. Et là, pour lire ça, si vous voulez découvrir, allez-y. Mais sinon, c'est assez intuitif. Moi, je suis habitué. Je pèse sur X. Je repèse sur X. Et voilà. Vous voyez, la colonne verte vient de se remplir. L'objectif pour l'accueil ERH est fait. Donc là, on va peser sur X pour aller chercher nos 150 POC. Et voilà. Là, j'ai 5 objectifs sur 14 de fait. Je ne filmerai pas tous les autres. Mais vous comprenez pas mal, je suis certain, la procédure à suivre. Je m'en vais clencher ça. Bon, bien. Vous voyez qu'il n'y a rien de parfait. Même si ça fait plusieurs années que je joue à NHL. Là, je viens de frapper un mur. Dans mon didacticiel, j'ai pu faire 13 objectifs sur 14. Pas capable d'activer l'objectif de plus d'infos sur les éléments X-Factor. Je suis allé cliquer sur la pastille X-Factor. Je suis allé cliquer sur ma carte X-Factor de Jacob Slavin. Il doit y avoir quelque chose que je ne fais pas comme il faut parce qu'il n'est pas activé. Mais ce n'est pas grave. Parce que pour avoir notre pack joueur, ce qui nous intéressait, c'était un autre des objectifs. On avait besoin du collector astuce. Ceux-là, il y en a plein qui ont donné des POC. Celui qui nous manque, il va juste donner 150 POC. Ce n'est pas grave. Ça me prend du temps. Trouvez le moyen de cliquer à la bonne place. Mais c'est juste ici. En savoir plus sur les collections ERH donne un collector astuce. Lui va nous permettre de débloquer un paquet d'autres affaires. On s'en va les chercher. Nos récompenses qui ne sont pas des paquets sont dans les coffres d'éléments. Tout ce qui est un pack, on le voit à côté. Pack non ouvert. Là, je m'en vais cliquer sur mon coffre d'éléments. On voit entre autres que j'ai eu un coach, une carte d'assistant, une célébration. Ça, je m'en fous. Un casque, je m'en fous. Capitaine, ça va servir, mais peut-être pas tout de suite. On va attendre d'avoir au moins des gars de tech 83-84 avant de mettre ça. Pour qu'on garde notre joueur un peu plus. Et le collector astuce. Ça fait que là, on s'en va chercher tout ça. L3, on envoie tout ça dans l'album. Merci beaucoup. Et là, on s'en va voir les collections. Parfait. On voit ici, collection. On clique là-dessus. Et habituellement, les collections astuces sont pas mal à l'extrême droite. Pas mal tout le temps. Et voilà. Collection astuce. On clique là-dessus. Et là, ici, c'est facile. Récompense astuce 1. On a juste un collector astuce à mettre. On l'a. On le sait. Je fais saisie automatique. On va aller plus vite. On gagne de précieuses secondes. Et je confirme tout ça avec triangle. Collection terminée. Voilà. Fait que là, on s'en va chercher nos packs. Dans nos récompenses, on avait entre autres un pack choix 81 qui est apparu là. Parce qu'en faisant plein de petits objectifs, j'ai déjà unlocké un jalon. Vous allez pouvoir le faire vous aussi très vite une fois que vous allez débuter le jeu. On va aller l'ouvrir tantôt une fois qu'on aura terminé toutes nos collections astuces. Fait qu'on ouvre astuces. On ouvre ça tout de suite. Là, ça va nous donner d'autres collecteurs astuces. Puis souvent, ça nous donne des joueurs super mauvais. Qui sont utiles juste pour faire des collections astuces. On voit un silver. Je ne le mets même pas dans l'alignement. Un bronze. Un bronze. Et un autre collecteur astuce. Bon. Fait qu'on en a trois. Plus des joueurs. Ça nous coûte des joueurs aussi. Plus on monte dans les collections. Mais ça vaut la peine. Fait qu'on envoie tout ça dans l'album. Et on retourne aux collections. C'est sûr que c'est beaucoup de va-et-vient. Mais vous comprenez le principe. Fait qu'on se retrouve une fois que tout ça est terminé. Quand vous allez arriver à la quatrième collection. Faites pas le saut. Si vous faites remplissage automatique. Il va vous manquer un joueur hors. Faut donc aller volontairement en retirer un de notre alignement. Mais c'est pas grave. On l'enlève. On a un trou. Mais tout de suite après. Ça va chercher d'autres joueurs. Même affaire pour la dernière collection. La collection finale. La cinquième. Manque un joueur hors. C'est sûr. Vous pourriez aussi aller acheter un joueur aux enchères. Mais je l'ai dit. Je joue pack. Lock. J'achète aucun joueur aux enchères. Donc malheureusement. Je suis allé retirer de mon alignement. Michael Delzotto. Ben oui. Et voilà. On le perd. Au moins encore deux gars d'Ottawa. Puis je suis pas stressé. Je suis sûr qu'on va pogner bien mieux que ça. C'est fait. Toutes nos collections astuces sont complétées. Fait que là on a deux packs à ouvrir dans le vidéo d'aujourd'hui. On y va. C'est dur de savoir par lequel on commence. Commençons par notre pack choix 81. On y va. On va commencer par celle-là. Fait qu'on a donné Delzotto. Bon c'est déjà qu'on récupère. Ouh. Carte spéciale en partant. Wow. Équipe de la semaine. Ok. Ok. Ça fait. Hé. J'haïs pas ça. Oh. Calin. On vient de perdre un def. On pourrait avoir un bon def. Mais la carte spéciale est très tentante. Oh là là. Ok. On peut en avoir une autre carte spéciale. Oh. On aura un gars d'Ottawa. J'en ai parlé de Josh Norris tantôt. Aïe 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 aïe. Et Josh Bailey. Bon. C'est sûr qu'on ne prend pas Bailey. Ah. Je pourrais avoir une ligne Ottawa. Ah. Ce serait le fun ça. Je pourrais avoir trois joueurs d'Ottawa. Ok. Ok. Aïe aïe aïe. Josh Norris il me semble qu'il n'est pas mauvais pantoute là. Est-ce que c'est un vrai centre? Mise au jeu dans la colonne de droite. Il y a 76. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. McDonough. Moi je croise mes palettes. Pour les one-timers. Donc McDonough je le ferais jouer à droite. pourrait prendre la place de justement notre joueur qu'on vient de perdre. Delzotto. Aïe 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 aïe. J'aurais peut-être été... Non. Mauvais move. J'aurais dit de plus patient pour ouvrir le pack joueur à la place. Parce que là d'un coup qu'on pogne d'autres bons defs dans le pack joueur. Aïe 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 aïe. Ouais. Là je regrette un peu ma décision. Ok. Il est tentant McDonough. Il est tentant là. La synergie. C'est comme moins sûr. Agilité, main-oeil, vitesse. Puis Paul Check va gagner. Ok. La carte spéciale. C'est tentant. Tabarouette. Jesse Pull You Your V. Hum. Il y a un patin pas pire. Parce que j'ai écouté le deep dive de EA. Puis il en parlait qu'en début d'année la vitesse risque d'être à la baisse pour pas mal tous les joueurs. Puis Pull You Your V il est pas pire. Il est pas pire. 86 de vitesse et accélération. Aïe aïe aïe. Ah c'est un vrai attaquant par exemple là. Ok. Sur notre premier trio en plus c'est un droitier qui nous manque parce qu'on avait un silver sur le premier trio. Ou un hors d'Europe. Je suis plus sûr. En tout cas il est pas bon. Ouais c'est un droitier qui nous manque. Puis lui c'est un gaucher. Bon j'aurais aimé ça voir les trois gars d'Ottawa mais la carte spéciale peut pas passer à côté est vraiment belle. Fait que c'est celle-là que je prends. Oh yes! Ça part bien, ça part bien. On améliore l'équipe déjà. C'est ça qui est le fun dans le début de jeu là. Ça s'améliore à une vitesse folle. Excellent. Là on s'en va chercher notre autre pack. On ajoute Jesse à l'album. On va aller pimper le club tout de suite après. Là on y va pour notre pack joueur. 10 éléments 5 joueurs hors. Minimum. Ok. Puis il y en a au moins un de 80 et plus. Dom Tidane a poigné une carte spéciale là-dedans. Une belle carte de Mike Hoffman de l'événement Training Camp. Mais c'est juste 82 d'OV. Les OV sont petits là. 109. Ok. Il n'y a pas de goal là à la date. Bon. On pogne une 80 de gens partant. Samuel Blais. Ok. Ouais. Ce n'est pas beaucoup ça. Là c'est un... Allié droit main gauche. Ah ouais. C'est ça. Ben oui. Allié droit qui tient de la gauche. Ça c'est le fun. J'aime ça ça. Des palettes croisées naturelles. Ça j'aime bien ça. Ok. Bon on a déjà deux gars de 80. Mais c'est un attaquant encore. À date une personne pour remplacer Delzotto. Sinon on va jouer avec des Death Silver. Ah ouais. Oh. Ah joueur bronze. Come on le jeu. Ah. Goaler or. Parfait. Ok. Je ne le connais pas mais on améliore notre position. Ah ben attends. On a perdu un Death 78 et on gagne un Death 78 gauche aussi. Parfait. C'est réglé. Pour ça que je n'étais pas stressé à l'idée de perdre Delzotto. J'étais sûr qu'on avait une bonne chance de récupérer une carte égale ou meilleure. Ça c'est réglé. Oh. 82. 82. J'égalise le pull que Dom Tidane a fait. Moi ce n'est pas une spéciale mais pas grave. 82. Je vais en prendre certains. 109. On peut se poindre quelque chose de plus fort en finissant. Oh. Ça ne s'allume pas. Ok. On a des belles nouvelles cartes qui s'ajoutent. 82 il va jouer. 118 il va jouer. On a notre goaler. On a du monde à aller faire. Ok. On va tout placer ce monde-là puis on re-check le club. C'est-tu pas beau? On a un autre jalon terminé. On a un pack mini. On va aller le chercher d'un coup. Enfin le pack mini. Un design respectable. À chaque année il était lait ce pack-là ou à peu près. Là il est vraiment beau cette année. J'aime ça. On y va. On peut avoir une or là-dedans. C'est le fun. L'année passée j'ai eu des collecteurs or et icon dans les packs mini. Là c'est sûr des collecteurs icon c'est différent cette année des collecteurs. On verra. On verra ce qu'on pogne. Ah il est lait le chandail là. Ok. Et on finit avec? Bon. Le pack mini était pourri. Pas grave. Ça nous fait plus de cartes des collections. Et voilà. L'équipe change déjà à vue d'oeil pas mal. Notre top 6 c'est très différent. Puis je ne l'haïs pas. Je le trouve assez équilibré. Notre premier trio avec notre belle spéciale. Deuxième trio pas mal plus de punch. C'est sûr qu'il y a un silver. Ça j'ai laissé notre centre de 82 c'est à deux. La troisième a même un joueur de 80 dessus. Et même notre dernier trio plus de bronze. Ça ça fait du bien de se débarrasser d'eux autres. Là on s'en va nos défenseurs juste à côté. Bon là la def c'est sûr ça pourrait être un peu plus fort. On est parti en peur. Là on avait une grosse def au début. Grosse def il faut s'entendre par rapport à notre attaque. Et là la def a reculé un petit peu. Mais au moins Gavrikov remplace Delzotto. C'est sûr que j'ai oublié que j'ai dû donner aussi Will Borgen pour les échanges pour la collection astuce. Donc là whoops on a un flanc c'est juste du silver. Pas bien bien grave. Au moins notre goaler et notre coach sont aussi là. On a le coach juste ici. Et notre gardien c'est un gardien hors. Ça regarde bien. Collection astuce prenez le temps de faire ça. Ça vaut vraiment la peine. Et hey on a un autre petit pack à ouvrir demain. Salut là. Enfin je l'ai l'objectif qui me manquait pour le didacticiel. Fallait simplement que je clique avec le X sur l'objectif qui me manquait. Je me suis compliqué la vie pour rien. Le pire je suis allé voir sur YouTube et je voyais même un YouTuber qui était poigné avec le même problème que moi. Fait que j'ai trouvé la solution tout seul en cliquant sur mon affaire avec X. Au moins ça s'est réglé. Fait que j'ai cliqué et voilà il s'est activé tout seul. Je pop le trophée Learning the Ropes. En même temps ça nous donne un pack mini. Hey on va aller l'ouvrir. Fait que voilà notre pack mini. On y va. Fait que j'ai commencé à perdre espoir. Moi je cherchais dans les menus et je me disais comment ça se fait que je ne le trouve pas. Ben non il fallait juste cliquer sur X sur ce qui me manquait sur la ligne vierge dans le fond. Ok Oh ok Bon on a quasiment son frère jumeau en chandail d'accord. Lui aussi il me semblait qu'on l'avait quasiment. Il me semble qu'il ressemblait beaucoup celui qu'on avait. En tout cas pas sûr que les logos doublons ça fonctionne là. À date j'ai eu des cartes en double pour vrai puis je ne l'ai pas eu mon doublon. Le pack mini était pourri mais au moins le didacticiel est vraiment à présent complété. restez pas surpris que le nombre de POC je vais avoir publié une vidéo entre temps entre ma fin du didacticiel. Salut là! Et le vidéo que j'ai filmé pendant que je n'étais pas capable de finir l'objectif X-Factor ben c'est demain que je le publie vous allez voir ça demain midi salut là!